À qui ou à quoi confiez-vous votre bonheur ? La suite, bonjour et Marc Fleurier, et bienvenue sur la chaîne Être Créateur consacré à l'éveil de la conscience et au bonheur véritable. J'ai fait une vidéo hier sur le thème de cette question À qui ou à quoi confions-nous notre pouvoir ? Et j'y reviens aujourd'hui parce que j'avais encore des choses à dire Et c'est une question qui est tellement importante Parce que notre bonheur en dépend, notre liberté en dépend Notre pouvoir d'être créateur à rayonner, à incarner ce que nous sommes véritablement en dépend Tant que nous confierons notre pouvoir à qui ou quoi que ce soit d'autre Nous ne pourrons pas être heureux Vous pouvez retrouver la vidéo précédente, j'ai mis le lien ci-dessous si vous ne l'avez pas vu Mais ce que j'ai dit notamment, j'ai pris l'exemple de l'argent L'argent c'est drôle, c'est juste un moyen pratique comme beaucoup, mais comme toutes les choses d'ailleurs Sauf qu'à l'argent, nous collons beaucoup plus facilement le super pouvoir de notre liberté Ou de notre sécurité, ou de notre bonheur Alors que nous ne le ferions pas par exemple pour un stylo Ou pour même un téléphone portable Mais pour l'argent, si Voilà, donc il y en a des fois aussi Ils confissent le pouvoir à leur voiture Et donc ça fait que par exemple Si la peinture est un tout petit peu ébréchée Et bien ça va les mettre dans tous leurs états Donc avec ce petit exemple, peut-être Vous pouvez voir que dès que nous confions notre bonheur à quelque chose d'autre Nous ne sommes plus heureux Dès que nous confions notre pouvoir, nous ne l'avons plus Un peu comme dans un couple Si j'attends que l'autre me rend heureux Alors je suis malheureux Je ne peux plus être heureux Et ce qui se passe, c'est que quand nous confions notre bonheur Donc à des choses, des objets, des personnes Nous espérons quand même être heureux Parce que tout le monde est en quête du bonheur Mais ce qui se passe, c'est que nous accrochons à une illusion du bonheur Donc non seulement nous ne pouvons pas être heureux Mais nous expérimentons des expériences fugaces Mais de satisfaction En fait, ce que le reste peut nous apporter C'est du confort Par exemple, l'argent, si vous en avez Va facilement pouvoir vous apporter Plus de confort, plus de plaisir Plus certains types d'expériences Mais l'argent n'est pas la liberté Mais l'argent n'est pas le bonheur Mais l'argent n'est pas l'amour Et idem avec tout le reste Et c'est de cette confusion-là, en fait Qui fait que nous maintenons nos choix Si vous avez vu cette vidéo hier Vous avez peut-être fait cette liste que je vous ai recommandée Mais c'est-à-dire d'établir la liste De toutes ces choses externes Auxquelles nous confions notre pouvoir Et auxquelles nous donnons la responsabilité De notre vie, de notre bonheur Ça, c'est l'étape de la prise de conscience Elle est importante Ce que je veux ajouter aujourd'hui C'est qu'après la prise de conscience Il y a la décision Il y a une nouvelle décision C'est un choix inconscient Qui a été fait il y a très longtemps Durant l'enfance De confier la responsabilité de notre vie À quelqu'un d'autre Et ça vient de l'enfance Parce que naturellement, nous l'avons fait En le donnant à nos parents Puis à la société, au gouvernement Et à ci, et à ça, et à tous les moyens Et donc, c'est un choix qui a été fait il y a fort longtemps Et c'est pour ça que l'antidote C'est après la prise de conscience C'est un nouveau choix qu'il y a à faire Et ce nouveau choix, c'est celui qui vous permet De récupérer votre pouvoir d'être créateur C'est d'ailleurs assez paradoxal Parce que c'est un choix d'être créateur D'incarner à nouveau ce vrai vous Donc de même que c'est un choix par ignorance Qui a été pris Et qui nous a amené à donner notre pouvoir C'est un nouveau choix Qui va nous amener à récupérer ce pouvoir Et ce nouveau choix Je vous invite à le voir Comme un pari Un petit peu comme le pari de Pascal Mais là c'est la version du XXIe siècle C'est, est-ce que je vais choisir De mettre mon pouvoir, ma liberté Mon bonheur Dans des choses externes Ou bien je vais plutôt miser Utiliser, investir dans le vrai vous Où est-ce que je vais investir ? Est-ce que vous allez investir en vous ? Ou bien vous allez investir dans toutes ces choses Personnes externes La responsabilité de votre bonheur De votre liberté De qui vous êtes véritablement Et vous remarquerez que vous pouvez prendre ce pari Parce que Mais avant l'éveil c'est vraiment un pari Il est difficile d'être sûr de savoir Quel est le bon choix Mais juste Si vous observez les conséquences Jusqu'à maintenant Jusqu'où ça vous a mené Dans votre niveau de bonheur De liberté Mais de vous sentir Mais d'avoir confié Votre bonheur à l'extérieur Est-ce que vous pouvez prendre Entre guillemets Le risque De désormais De confier ce bonheur Au vrai vous Qu'est-ce qui va se passer Si vous preniez cette décision De confier votre bonheur Votre liberté Votre sécurité intérieure Au vrai vous Que va-t-il se passer ? Ce qui va vous demander évidemment De relâcher Tout ce que vous avez mis Dans ces objets extérieurs Alors je voudrais aussi Vous prévenir Parce que si vous prenez Cette décision Ou si vous apprêtez A la prendre Et tant que vous ne l'avez pas prise Dans un premier temps Ce qu'elle va faire Ce qu'elle peut faire remonter En tout cas Ce sont toutes les résistances Et toutes les peurs A prendre cette décision A se reconnaître Parce que quelque part Pour pouvoir confier son bonheur A toutes ces choses extérieures Ça vient du fait Donc de l'ignorance Qui dit Je ne suis pas capable Je ne suis pas assez Je ne mérite pas le bonheur Je ne peux pas assurer Mon bonheur Par moi-même Je ne suis pas libre Je ne peux pas Prendre la responsabilité Donc c'est quelque chose Qui vous limite Qui vous diminue Et vous avez à faire ça À faire face à ça Donc dans un premier temps Quand vous prenez cette décision Cette décision C'est la décision De vous reconnaître De vous faire confiance De se confier au vrai vous Et donc la première réponse Ça peut être une réponse Qui peut être une angoisse Ou alors des freins Ou des résistances De se confier Et de se faire confiance A votre être créateur A l'être créateur Que vous êtes Êtes-vous prêt Malgré le fait Que ça puisse faire remonter Des résistances Des peurs Par l'habitude A vous reconnaître Vous Dans votre splendeur Dans votre grandeur Dans votre puissance Ou en tout cas Ou en tout cas Au moins A être ouvert A en faire le pari A dire Et bien désormais En l'absence De preuves De savoir Quel est le bon pari Et en constatant Qu'en ayant placé Ma confiance Dans des tas de choses Externes Ça n'a pas marché Je ne suis pas heureux Je ne me sens pas libre Je ne me sens pas créateur Je ne me sens pas puissant En fait Je vis l'impuissance Si j'ai confiance à l'extérieur Est-ce que je suis prêt A faire l'expérience Et à voir ce qu'il se passe Si désormais J'investis Dans le vrai jeu Dans ce que je suis vraiment Que va-t-il se passer Alors j'aimerais Que vous me partagiez Les résultats De votre expérience Que se passe-t-il Quand vous faites ce choix Êtes-vous prêt A envisager ce choix Est-ce que juste le fait D'envisager ce choix Fait remonter Des choses en vous Partagez-moi Si dessous Dans l'espace Des commentaires J'aurai le plaisir De vous lire Et de vous répondre Ce choix peut vraiment Changer votre vie C'est l'activateur D'un chemin d'éveil Et d'un chemin De transformation profonde De toute façon Ça va aller A votre rythme Donc Plus vite Vous envisagerez ce choix Plus vite Vous pourrez faire ce choix Plus vite Vous pourrez le renforcer Plus vite Vous allez pouvoir goûter Ce bonheur Ce bonheur d'être soi Je vous retrouve Très très bientôt Pour d'autres vidéos Si vous avez aimé Cette vidéo Cliquez sur j'aime Abonnez-vous A la chaîne Et surtout Partagez-la Si vous pensez Que ce message Est important Et peut en aider d'autres Je vous dis A très bientôt Et je vous souhaite Tout le bonheur du monde Soyez heureux Soyez vous-même Ciao Ciao